Bon, donc, on l'avait promis, je vais passer le micro pour les personnes qui ont des questions et puis peut-être des choses à dire aussi. Voilà. Pas petit commentaire. Bon. D'accord. Juste par rapport à vous, à un moment donné, vous avez dit comme une évidence le fait qu'il ne pourrait pas y avoir d'agriculture s'il n'y avait pas d'élevage et j'avoue que je n'ai pas trop compris, en fait, est-ce que réellement, on ne peut pas faire d'agriculture s'il n'existe pas d'élevage ou alors j'ai mal compris. C'est bien ce que j'ai dit. Et alors, c'est dur à résumer en quelques mots. Paul Asquette dira peut-être un peu différemment parce que lui n'a pas d'élevage sur sa ferme. Mais globalement, aujourd'hui, dans la plupart des systèmes, notamment les systèmes spécialisés en grande culture, enfin, qui sont aujourd'hui spécialisés en grande culture, c'est impossible de gérer la lutte contre les adventistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les mauvaises herbes, la lutte contre les maladies, si on n'a pas d'élevage. Parce que les prairies, en fait, c'est surtout les prairies, en fait, dans cette histoire, le fait d'intercaler des prairies dans les rotations de cultures, dans les successions de cultures, ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire la succession des cultures dans le temps, le fait d'intercaler des prairies dans la rotation permet à plein d'effets, en fait. Il y a un effet de casser les cycles d'un certain nombre de parasites, de maladies. Il y a un effet d'apporter de l'azote dans le sol, donc éviter d'avoir recours à de l'azote minéral, qui est une catastrophe pour l'effet de serre. Ça permet aussi, c'est encore un autre aspect qui est très important, de structurer le sol, c'est-à-dire d'assurer que le sol a une porosité, parce que les racines des prairies, des plantes prairiales, ne sont pas les mêmes que les racines des plantes céréalières, etc. Et donc, le fait de mettre des prairies dans une rotation est fondamental. Or, les prairies, il faut bien en faire quelque chose. Alors certains disent, ah bah oui, on pourrait les faucher et faire du méthane avec. Personnellement, je vois deux inconvénients à ça. Je sais que certains, y compris dans le milieu écolo, proposent ça. Deux gros inconvénients à ça. Le premier, c'est que si on ne fait que de la fauche sans faire du tout de pâturage, la dynamique de pousse des prairies peut être moins bonne. C'est-à-dire qu'on a un problème en termes de talage, en termes de... Enfin bref, un certain nombre d'éléments de dynamique et aussi de choix de variété, à risque d'évolution des variétés dans la prairie, etc. Donc je ne connais quand même pas de meilleure façon de gérer une prairie que de la pâturée de temps en temps. Pas forcément tout le temps, mais la pâturée de temps en temps. Et d'autre part, le pâturage instantané important, comme fait Jérôme Daniel, c'est vraiment ce qui est le meilleur en termes de dynamique de prairie. Et puis l'autre problème de la méthanisation, c'est que dans le digestat d'un méthaniseur, il reste une part minérale. Ça va être entre 40 et 70 %, selon ce qu'on met dans le méthaniseur, qui va être minéral. Minéral, c'est-à-dire soluble. C'est-à-dire que quand vous le mettez dans le sol, ça a le même effet que si vous épandez du lisier, ça a le même effet que si vous mettez des engrais minéraux solubles. Alors ça, je n'ai pas développé ça tout à l'heure, mais en deux mots, le problème des engrais minéraux solubles, c'est le problème... Alors on dit souvent, les bios, par exemple, ne veulent pas d'engrais chimiques. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient chimiques. Le problème, c'est qu'ils sont minéraux solubles. Parce que les engrais minéraux solubles sont présents dans le sol en permanence et sont absorbés par les plantes en permanence. Alors que normalement, dans le sol, il n'y a pas d'éléments minéraux disponibles. Les éléments minéraux, ils sont fixés dans la matière organique, dans l'humus, et ils ne sont libérés que par la vie du sol, très lentement, au rythme où les plantes en ont besoin. Donc quand il fait froid, le sol est au ralenti, il libère moins d'éléments minéraux. Les plantes sont au ralenti, elles ont besoin de moins d'éléments minéraux. Si vous mettez des engrais de synthèse ou du lisier ou des digestats de méthaniseurs, donc pour ça, ils sont aussi mauvais, vous allez avoir des éléments minéraux présents dans le sol en permanence. Et donc même quand il fait froid et que toute la vie s'est mise au ralenti, la plante absorbe quand même des éléments minéraux, qu'elle n'utilise quasiment plus puisqu'elle est au ralenti. Et donc là, vous avez développement de maladies inévitables. Parce que vous avez une sève riche en éléments minéraux et une photosynthèse qui est ralentie. C'est un garde-manger porte ouverte. Et donc il y a un vrai problème d'équilibre des sols d'une part et d'équilibre des plantes d'autre part si on apporte des éléments minéraux solubles. Donc pour toutes ces raisons, je suis très réticent, très réservé par rapport aux méthaniseurs. Et donc si on a des prairies, il faut des animaux derrière. Après, il y a un autre élément, c'est le phosphore. Enfin aujourd'hui, pour boucler le cycle du phosphore, autant pour l'azote avec les légumineuses, on apporte de l'azote au sol, il n'y a aucun problème. L'azote, c'est le principal composant de l'air. 80% de l'air, c'est de l'azote. C'est ce qui domine quand je bouge ma main. C'est de l'azote. Donc si on met des légumineuses qui sont des plantes qui sont capables de capter l'azote atmosphérique et de le fixer dans le sol, sous forme stable et non pas minérale, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. L'azote, c'est réglé. Les arbres et un certain nombre de plantes ont un racinement profond, comme le sarrasin. Enfin, le sarrasin, c'est plutôt pour le phosphore, que ça peut être avantageux. Bref, un certain nombre de plantes vont aller chercher le potassium en profondeur. Et puis d'autres. Et puis donc, il reste le phosphore, qui est un élément qui est compliqué à gérer. Et ça n'est qu'un minéral. Aujourd'hui, on est incapable de synthétiser. C'est impossible. Enfin, pas aujourd'hui. Physiquement, c'est impossible de synthétiser du phosphore. Ce n'est pas possible. Ce ne sera jamais possible. Le phosphore, c'est forcément un minerai. Et aujourd'hui, les minerais de phosphore sont au bord de l'épuisement. Donc de toute façon, en agriculture conventionnelle, dans 20 ou 30 ans, ils vont avoir un énorme problème de manque de phosphore. Et le phosphore, donc, on peut soit l'améliorer un peu par le sarrasin, soit l'amener par des animaux. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui... Alors, Paul pourra compléter. Dans plein de systèmes, en tout cas, je ne vois pas comment on peut se passer d'animaux. Juste pour aller plus loin, il y a des zones dans le sud-ouest de la France, enfin, dans le sud de la France, où est-ce qu'ils ont supprimé les animaux ? Donc juste, il y a des zones dans le sud de la France où il n'y a plus d'animaux. Donc où est-ce qu'on voit la part d'agriculture biologique reculer ? Parce que du coup, les sols se sont tellement appauvris qu'ils ont été obligés de réintroduire de la chimie pour relancer les sols. Parce qu'il n'y a plus d'animaux pour faire vivre les sols. Mais, oui, c'est bon qu'il passe, là ? Donc je reviens à dire, c'est quand même la surspécialisation de nos modèles agricoles. Je ne dis pas que le mien est bien et parfait. Je pense que j'espère même qu'il ne va pas durer, ce modèle-là. Parce que j'espère qu'il va vraiment... Parce que là, c'est vrai que je travaille des parcelles actuellement de 5 hectares, 4-5 hectares, 2 hectares, enfin, c'est des parcelles beaucoup trop grandes. C'est vrai que si j'avais une deuxième vie d'agriculteur, j'aimerais bien, effectivement, ce que je sais aujourd'hui, me tourner vers l'agroforesterie, c'est-à-dire couper les champs tous en morceaux d'un hectare avec des haies fruitières qui sont adaptées à une région comme la Bretagne. On fait des haies nord-sud, par exemple, qui ne génèrent que peu d'ombre, en tout cas qui n'a pas trop d'impact. Et on cultive entre les haies des bandes de 50, 100 mètres de large avec des cultures complémentaires les unes des autres. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup de sarrazin, on fait du colza, on fait du trèfle, on fait du blé panifiable, des variétés anciennes, du seigle. Imaginez dans le même champ des bandes de plein de cultures différentes, même des cultures associées. Mon successeur, il parle de faire de la lentille parce qu'on parle de plus en plus de protéines alimentation humaine pour justement se substituer à la consommation de produits animaux. Mais effectivement, aujourd'hui, nous, on revoit dans nos champs, moi, ça fait 20 ans qu'on est en bio, et on revoit dans les champs apparaître les insectes et les oiseaux. Ça a mis un peu de temps, je reconnais. Et là, moi, je moissonne moi-même, j'ai une petite moissonneuse, et je suis assez effaré de voir le nombre d'insectes qu'on a dans nos champs aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment reprendre ça comme un intérêt, même de voir des mauvaises herbes. Parce qu'en fait, on a... Et j'ai vécu ce métier-là d'agriculteur comme toujours avoir peur de telle, telle chose, avoir peur de certaines mauvaises herbes. Et donc, au final, on était content que le champ était nickel. Et aujourd'hui, je viens depuis 15 ans, 20 ans, maintenant que je suis en bio. Au début, c'était dur. Je ne vous cacherai pas. Le regard de mes collègues, il ne faut pas se mentir, c'est une vraie révolution en sa tête quand on a été habitué à cultiver des champs propres. Aujourd'hui, il y a des méthodes en bio pour du binage, tout ça. Mais bon, il faut voir aussi l'impact parfois aussi de notre consommation de gasoil. Enfin, il faut qu'on fasse attention à tout ça aussi. Reproduire... En fait, il y a une expression « changer pour ne rien changer ». Voilà, si c'est passé en bio pour retomber dans un... Sur une surenchère technique d'équipement de consommation fossile et ne pas remettre en cause du tout nos façons de travailler en ferme hyper spécialisée. soit c'est du lait, soit c'est du cochon. Même en bio, on est capable. Parce que techniquement, aujourd'hui, il y a plein de solutions. Enfin, voilà, dès que la bio prend de l'ampleur et qu'elle essaie de virer un marché, ne vous inquiétez pas, il y a plein de... On trouve plein de solutions techniques pour y arriver. Mais... Est-ce que c'est vraiment un vrai projet ? C'est même plus qu'agricole. C'est carrément d'autres sociétés. Enfin, au niveau de la consommation, je pense que non. Donc, juste pour répondre à votre question, effectivement, par rapport à... On peut se passer d'élevage. Ça, c'est évident. Mais, effectivement, j'ai une consommation d'énergie fossile. Par exemple, je passe la tondeuse sur un tiers des surfaces par an. Effectivement, c'est... Je ne sais pas comme... Je n'ai pas évolué. Au niveau gasoil, globalement, la consommation par hectare de ma ferme, elle n'est pas élevée. J'ai eu l'occasion de le comparer avec d'autres qui ont fait le même bilan en élevage. Je ne suis pas... C'est loin d'être aberrant au niveau de la consommation de gazole, mais ça m'interpelle malgré tout. Je passe la tondeuse pour laisser l'herbe. Mais pour moi, c'est la... Alors, sauf quand les éleveurs qui sont en bio sur la commune d'Ignol sont en manque de fourrage. Là, je leur donne la possibilité de venir pâturer sur les champs. Je ne veux pas qu'ils exportent, par contre. Tout doit rester sur le champ. On fait beaucoup de sarrasin, on fait beaucoup de blé. La paille reste sur le champ. Voilà, tout les... On ne récolte que le grain, ce qui répond un peu aussi à ce que disait Jacques tout à l'heure. Nous, on pense que ce n'est durable d'exporter d'une parcelle que 2-3 tonnes de grains maximum par an. Et encore pas tous les ans. Il doit y avoir des moments de repos, des moments où, justement, on appelle ça une jachère productive, une jachère de repos pour le sol. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on peut en arriver à mettre un tiers de sa surface au repos chaque année. En rotation, quoi. En rotation. Donc une parcelle ne verra une même culture que tous les 7-8 ans. Voilà. Bon, c'est notre approche de l'agriculture. Moi, en tout cas, c'est ça qui me convient même sur le plan du goût de travailler. Et puis, en plus, sur la ferme, on transforme, du coup, on a un moulin à farine, on fait de la farine, on a une presse à huile, on fait de l'huile alimentaire. Voilà, ça ne... Alors, je ne dis pas que toutes les fermes vont pouvoir reproduire ce modèle-là, mais malgré tout, je pense que je fais partie dans ma façon de travailler d'un écosystème qui pourrait se mettre en place entre des fermes complémentaires les unes des autres. Et effectivement, dans un mode d'élevage qui me conviendrait, il n'y a aucun problème. C'est vrai que si je vois des animaux venir pâturer sur mon champ et que je sais que ces animaux vont se faire engraisser à la fin de leur vie en Italie dans des conditions difficiles sous forme de broutards, ça ne passe pas. Si je sais que les vachetières qui viennent pâturer sur mes champs leur veau part en Espagne, comme c'est le cas aujourd'hui, même en bio, aujourd'hui, le veau est quand même un sous-produit de l'industrie laitière, mais c'est un peu le cas. Malgré tout, le veau est encombrant dans la production laitière. C'est pour ça qu'on l'écarte immédiatement dès la naissance. Ou alors, on le part pour avoir de la poudre de lait dans des élevages et les tuer à quelques mois. Moi, ce n'est pas ma vision ni de l'alimentation ni de l'élevage ni du respect de l'animal que je... Parce que je pense que le respect animal sera une phase très importante dans l'évolution de l'agriculture. Ce qui est formidable, c'est que la deuxième question que je voulais poser, c'est justement celle-là. Et je voulais vous la poser à vous, M. Caplard. Est-ce qu'il existe une époque où on ne faisait pas cette chose quand même un peu terrible d'écarter immédiatement le veau de la mer pour avoir le lait, etc. Est-ce qu'il existe une forme plus éthique, disons, d'élevage pour avoir du lait ? Oui, complètement. Et en fait, c'est même... En fait, c'est extrêmement récent. La spécialisation entre élevage laitier et élevage viande, ça date du XIXe siècle. Ça a moins de deux siècles. Les races qu'on nous dit aujourd'hui, c'est des races à viande depuis toujours, des races laitières depuis toujours, ce n'est pas vrai. En 1850, il n'y avait pas de race spécialisée en lait ou de race spécialisée en viande. Les races qu'on a aujourd'hui sont très récentes. en fait. Et on avait des systèmes de races mixtes, il y en a encore, et c'était un système où le lait, effectivement, on avait des races qui étaient quand même meilleures laitières que d'autres, donc des races qui étaient plutôt à viande et plutôt laitières, mais même les races qui étaient plutôt laitières faisaient aussi de la viande. C'est-à-dire que les veaux restaient sous la mer et c'était une partie du lait allait nourrir le veau et une autre partie du lait allait nourrir les humains. Donc ça répond aussi à ce que vous évoquiez. C'est quelque chose qui peut se faire, mais je pense que c'est des choses qu'il faut voir de façon progressive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un éleveur, enfin, moi je vois pour travailler par exemple avec des éleveurs de biolais que c'est des questions qui se posent aujourd'hui de se dire mais c'est plus tolérable d'avoir des veaux qui sont parfois abattus quelques jours après la naissance, etc. Parce que c'est simplement d'un point de vue humain, enfin, ce n'est pas comme ça qu'on aime nos animaux. Et je pense que tous les éleveurs le ressentent ce problème-là. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un fonctionnement économique qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. Et moi, ça ne me gêne pas que même en passant en bio dans un premier temps, on continue à faire comme ça entre guillemets parce que, en essayant d'aménager ça, mais parce qu'à un moment donné, il faut assurer, on ne peut pas tout changer d'un coup. C'est une réalité. Il faut permettre de passer les marches l'une après l'autre. Mais en pratique, la plupart des éleveurs que je connais, des éleveurs laitiers, après 5, 10, 15 ans de pratiques différentes, bio ou à l'herbe, sur des systèmes Cédapa ou autres, au bout d'un moment, se pose la question « Ouais, mais l'histoire des veaux, quand même, ce n'est pas top. » Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Et là, il faut travailler. Et ça, ça rejoint aussi le côté travailler tous ensemble, toutes les filières ensemble. Aujourd'hui, la question ne peut pas être résolue par les éleveurs laitiers tout seuls. si on laisse les éleveurs laitiers dans leur coin se dire « Débrouillez-vous pour faire quelque chose de vos veaux », qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Par contre, si on se dit « Tiens, travaillons avec les éleveurs de vaches à viande, voyons comment ensemble on peut travailler à créer des systèmes d'engraissement mixtes, créons des filières nouvelles, décloisonnons les filières, c'est de toute façon indispensable. Aujourd'hui, en gros, ça rejoint à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut arrêter de raisonner de façon ultra spécialisée par filière parce que ça, c'est une logique purement de chiffres, c'est une logique où on a une théorie économique qu'on impose aux éleveurs et aux agriculteurs. Je suis désolé, mais c'est débile, c'est intolérable. En plus, c'est un système qui broie complètement les éleveurs dans leur pratique quotidienne, qui fait qu'on doit travailler 70 heures par semaine et encore quand on ne travaille pas trop, ce qui fait qu'on est dans des systèmes ultra piégés au niveau économique, ultra fragiles, etc. Donc de toute façon, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on résonne à nouveau à l'échelle des territoires et ça rejoint aussi ce que dit Paul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un territoire, qu'est-ce qu'on peut faire comme production, comment est-ce qu'on peut articuler les productions les unes avec les autres de façon qui va optimiser les ressources. Et juste, j'en profite pour dire un élément parce que, mais il faudrait qu'il y ait d'autres questions, pas seulement questions d'ailleurs, interventions, il y a des gens qui n'étaient pas forcément d'accord donc ça serait bien qu'ils puissent le dire, mais qu'on puisse discuter. Mais juste par rapport à la question Paul évoquait tout à l'heure, le fait qu'il faut par exemple 10 unités caloriques végétales pour faire une unité calorique de viande bovine, par exemple. En lait, je ne sais pas quelle est la proportion, mais ça doit être à peu près du même ordre. attention, ça c'est un truc théorique, mais effectivement, si on nourrit les vaches avec du maïs, du soja et des céréales, ce calcul, il est vrai, il correspond à une réalité. Si on a les feedlots que je montrais tout à l'heure où c'est engraissé uniquement comme ça, ce calcul, il correspond à une réalité. On détourne effectivement des calories d'une alimentation qui pourrait être humaine vers une alimentation animale. Mais ce n'est pas vrai si on parle de l'herbe. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger de l'herbe, mais ça ne va pas marcher. Pour une raison très simple, mais c'est tout bête, on n'y pense même plus. On n'a même plus ce B.A.B.A. C'est que, même en école d'agronomie, on ne l'apprend pas. C'est quand j'ai pratiqué. C'est des éleveurs qui m'ont appris ça, qui m'ont fait ouvrir les yeux là-dessus. Jamais j'ai appris ça en école d'agronomie. C'est que les calories, la source d'énergie que sait utiliser un monogastrique, c'est-à-dire porc, volaille ou humain, c'est avant tout les calories qui viennent des sucres, de l'amidon, donc des céréales, des pommes de terre, etc. C'est de là qu'on tire l'essentiel de notre énergie. Les ruminants, eux, ils savent tirer leur énergie de la cellulose. Nous, on ne peut pas, on ne sait pas. On n'est pas ruminants, on ne sait pas tirer notre énergie de la cellulose. L'herbe, enfin les fourrages en général, l'herbe, les feuilles, etc., c'est de la cellulose. Et donc, à partir du moment où on sait que les prairies sont des espaces de biodiversité indispensables, qu'il y a plein d'études qui sont sorties récemment qui rappellent qu'en Europe, là où il y a le plus de biodiversité, ce n'est pas la forêt, c'est la prairie. Et même l'idéal, c'est des contacts prairie-forêt, en fait. C'est les bocages, en fait, c'est l'idéal. Le paysage traditionnel breton, c'est génial. Et donc, on a besoin pour la biodiversité, on a besoin de prairies. Pas que des prairies, mais il faut qu'il y en ait une quantité importante. ça tombe bien. Les animaux vont tirer de ces prairies une énergie qu'on pourra nous ensuite consommer. Alors que si on n'a pas d'animaux pour pâturer les prairies, on ne peut pas utiliser cette énergie. Donc, en fait, ce n'est pas de l'énergie perdue. On peut dire que si vous donnez à manger à des vaches essentiellement du maïs et du soja, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner du tout de maïs, on voit bien, on peut en donner, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner du tout de céréales. Mais si on a une alimentation qui est centrée sur maïs, soja et céréales, là, effectivement, on détourne des calories qui pourraient servir directement à l'alimentation humaine. Mais si on fait des vaches à l'herbe, on ne détourne zéro calories de l'alimentation humaine. On valorise des calories qui ne seraient pas valorisées autrement. Et par exemple, en Inde, j'aime bien, j'en montrais tout à l'heure que c'est l'Allemagne en Europe qui a le plus de production laitière, mais à l'échelle mondiale, c'est l'Inde. Puisque si on prenait, c'est 60 millions en Inde. Et l'Inde, c'est un pays à part entière. C'est un continent aussi, mais bon. L'Inde, les vaches laitières, vous savez, ils ne mangent pas les vaches, ils utilisent que le lait, là, en Inde. Mais c'est un transfert, c'est une valorisation de matériaux qui seraient perdus. Elles mangent notamment les déchets aussi, qui seraient perdus. Donc c'est du bonus, en fait. Et si on fait du colza, alors après, peut-être que Paul met ses tourteaux, je ne sais pas, en amendement, mais a priori, si on fait du colza, qu'on fait de l'huile de colza, utiliser les tourteaux pour nourrir les animaux, ce n'est pas perdu, puisque de toute façon, on veut faire de l'huile. Donc les tourteaux, on les a sur les bras, autant les donner aux animaux, ce n'est pas perdu. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et si on raisonne comme ça, on aura gagné. C'est-à-dire que si on redonne à l'élevage ses vertus, ses vertus pour lutter contre l'effet de serre, pour stocker du carbone, pour entretenir de la biodiversité, pour permettre une structuration des sols, etc., si on redonne toutes ces vertus-là à l'élevage, plus personne ne pourra être contre. Mais pour ça, il faut faire un élevage à l'herbe. Moi, je vais reprendre par rapport à ce qui a été dit. Moi, je pense que chez éleveur, sur les produits que je produis tous les jours, c'est des produits de haute qualité, notamment par rapport à la graisse et à la génétique. Aujourd'hui, 80% de mon entrepôt produisent du lait à deux à deux. Ça veut dire qu'il est digestible par tout le monde, y compris des gens qui ont du mal à gérer le lait. Aujourd'hui, ce n'est pas les éleveurs sur la qualité des produits que vous mangez qu'il faut remettre en cause. C'est les industriels qui nous ont déstructuré tout l'ensemble des produits sur tous les éleveurs conventionnels. Aujourd'hui, au bio, en France, produisent les produits de plus haute qualité qu'il y a au monde. On n'a jamais eu autant de contrôle en France sur la qualité des produits sortis des exploitations. Et on n'a jamais eu aussi autant de merde à manger, enfin vendu dans les grandes surfaces. Voilà. Il faut remettre les choses en clair. Moi, je suis éleveur, je suis fier de ce que je fais. Et je pense que tous ceux qui sont fondés de la salle, je vois des collègues, ils sont fiers de ce qu'ils font aussi. C'est clair, moi, mes veaux, dès la naissance, généralement, on va dire, ils passent 24 heures selon quand ils naissent avec leur mère. mais les laisser tous mes veaux avec les vaches, ce serait un vrai bordel dans les pâtures. Et on ne pourrait pas valoriser aussi bien les pâtures que ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, il faut remettre les choses en clair. On ne le fait pas par plaisir. Ma femme, enfin, on a cinq enfants. Au bout de 15 jours, trois semaines, elle est repartée au travail. Les enfants, ils allaient chez la nourrice. Et c'est sûr, c'était drame. Enfin, ça fait mal au cœur, sur le coup. Mais voilà, c'est la vie qui fait ça. On fait séparer les veaux. Aujourd'hui, moi, ça ne me pose aucun souci. Et après, j'ai une bonne partie de mes veaux mâles qui sont élevés sur la ferme pour faire, qui sont vendus. Il y a des gens qui veulent manger de la viande encore. Et franchement, ils ont bien raison. Parce que depuis, moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris qu'à la préhistoire, l'homme s'est battu pour manger de la viande. Donc, il ne faut pas l'oublier ça non plus. Voilà. Je voulais poser une question sur la transition. Parce que c'est bien beau de... Enfin, vous avez, fait votre transition de conventionnel à bio. Alors, est-ce que les champs d'agriculture, est-ce que les coopératives aident pour faire ça ? Par rapport du passage de conventionnel à la bio, j'étais accompagné en premier lieu par mon compteur laitier qui a une grande, grande partie de sa tournée en agriculture biologique. Ensuite, avec la chambre d'agriculture, il y a ce qu'on appelle un pass bio qui est financé par la région Bretagne. qui nous dit la faisabilité ou pas du passage en bio. Et par rapport à ce qu'on veut aussi nous comme agriculture biologique. Et après, au niveau des coopératives, la coopérative oriale, on m'a financé à 30 euros les millilitres pendant ma conversion. Voilà. Après, c'est vrai que ce n'est pas négligeable, mais la région Bretagne nous soutient aussi, les gens qui veulent faire la démarche pour aller vers plus d'herbes aussi. Et voilà, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai une question à la collègue. Et concernant cette transition, pourquoi il n'a pas voulu garder une activité d'élevage ? Le modèle que j'avais en tête, c'était un modèle qui s'équilibrait par la présence de production végétale, de production animale qui permettait d'apporter des enfants sur les sols. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas tenté cette expérience. Déjà, on n'a qu'une seule vie, donc on a envie aussi, comme dans... Pardon. Donc, on a très envie aussi, comme je suppose plein de gens dans la salle qui ont des expériences professionnelles aussi, de changer. C'est peut-être l'autre qui... C'est quand l'autre se déplace, en fait. Je ne crois pas que c'est ce micro-là. D'accord. Tu ne bouges plus, Jean. C'est bon ? D'accord. Et donc, voilà. Après, moi, je n'avais pas une logique forcément hyper réfléchie. Il ne faut pas croire qu'on est... On a aussi envie de faire des expériences dans la vie. Je pense que je me suis lancé dans ce truc-là en disant que je ne fais que des cultures. Même au début, pardon, je me suis tutoyé. Au début, je vendais du foin et de la paille à un centre équestre les premières années pour me rassurer. Donc, je récupérais le fumier. Voilà. Je récupérais le fumier tous les ans. Mais c'était à Châtolin. Je faisais je ne sais pas combien de kilomètres sur les routes. Enfin, c'était... Mais je me disais le fumier que je ramène, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est la paille que je leur ai amenée. Donc, autant que je laisse la paille sur le champ. Un sol est parfaitement capable de digérer tout ça. Je pense qu'on a aussi mis dans la tête des agriculteurs, et puis je pense qu'au fil de chaque... Peut-être à une explication pour ça, comme quoi l'élevage est devenu incontournable dans l'agriculture. Pour moi, ce n'est pas incontournable. Il faut juste se dire qu'effectivement, moi, je restitue tout au sol, sauf le grain. Une ferme laitière, elle va restituer quasiment tout au sol sous forme de fumier, sauf le lait ou la viande. Moi, je n'ai pas l'impression que mes sols s'épuissent. J'ai même plutôt le sentiment du contraire. Sauf que mes critères de rendement aujourd'hui feraient sourire une partie des agriculteurs qui sont effectivement un peu formatés sur un type de rendement. Le blé, c'est tant de quintaux. J'estime que chaque hectare, il faut voir ça sur une moyenne sur 10 ans. Combien de tonnes de grains ? Et à quoi ce qui est sorti du champ a servi ? Est-ce que c'est pour nourrir directement les personnes ou est-ce que c'est pour nourrir des animaux ? C'est encore différent par rapport à l'efficacité de l'alimentation. Donc moi, je me suis satisfait de cette réponse-là en me disant qu'aujourd'hui, on ne produit quasiment plus que des cultures à l'alimentation humaine. Donc on a besoin de moins tirer forcément de chaque sol. Et moi, je n'ai pas envie de savoir que je fertilise mes champs avec du fumier qui a été produit par des animaux nourris, avec du soja qui vient de la forêt amazonienne qu'on est en train de détruire. J'ai envie de me dire comment est-ce qu'on va imaginer un système agricole qui soit durable, qui dans mille ans fera qu'on aura toujours des sols. Parce qu'aujourd'hui, on perd 10 tonnes de terre tous les ans en moyenne sur les champs, en moyenne sur les parties cultivées de cette planète-là. Et c'est catastrophique. Apparemment, les chercheurs tirent la sonnette d'alarme par rapport à cette érosion-là. On perd de la terre tous les ans du fait de notre action permanente de travail du sol, d'érosion, et souvent de rotations trop courtes de sur-spécialisation aussi de nos modèles. Alors peut-être, Jacques me dira ce moment que sur les prairies, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je pense qu'un modèle comme le mien, impérativement, au moins un tiers de prairies dans un système comme le mien, on va me dire mais ça ne produit rien une prairie si tu ne l'exploites pas. Ben non, chez moi, ça ne produit rien. Mais ça enrichit la terre. Et deux ans après, il y aura une céréale, il y aura un blé, il y aura un colza, il y aura quelque chose. Mais moi, ça me satisfait comme système. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais pour l'instant, en tant que paysan, ça me satisfait. OK. Du coup, bonjour, Laurent. Du coup, j'accompagne un peu ce que Paul dit sur comment on peut peut-être éviter qu'il y ait des intrants animaux là pour... Je ne sais pas, après, je ne vais pas relancer sur la question, savoir si c'est durable ou pas d'avoir des intrants animaux pour avoir un... une boucle persuasive. Bref. Mais une autre question, c'était savoir, monsieur, il a du coup de l'herbe un peu l'avenir du lait, quoi. Et savoir que si avec 50 hectares, parce qu'il y a de plus, il faut quand même de la surface pour pouvoir que ce soit peut-être tenable, parce que vous êtes avec 150 hectares, mais c'est dans un cas de figure où on a 50 hectares. Est-ce que c'est jouable ou pas ? Moi ? Oui, c'est tout à fait jouable. Et ce que j'expliquais, moi, quand je me suis installé, quand je me suis installé, on était partis à deux. Voilà. Et donc, la structure était comme ça. C'est vrai que, si j'étais pas vraiment parti tout seul dès le départ, j'aurais pas pris une structure aussi grande. Aujourd'hui, par exemple, c'est le cas de mon salarié. ils ont pas 50 hectares et son père, il en vit très bien. Et c'est un système basé sur les prairies aussi. Donc, c'est pas... Voilà, moi, c'est la taille... Je fais avec la taille que j'ai de l'exploitation aujourd'hui et j'essaye de la mettre en valeur le plus possible. Voilà. Donc, par rapport, tout à l'heure, Paul, il parlait de multiplier les passages d'outils. Par exemple, tout mon lupin, il se met avec de l'ange. Donc, pour justement, le sol. Le lange vient occuper très vite le sol pour limiter le salissement. et en même temps, il sert de tuteur à la fin. Donc, comme ça, ça évite la lupin de tomber au sol et de choper des bactéries et donc, il reste propre. Voilà. Par exemple, là, j'ai du blé se met avec de la févrole. Tout le mont métal, par exemple, c'est un mélange épautre, poids et févrole, justement, pour apporter de la matière azotée que la personne a cherché en Amérique du Sud. Merci. Ok. Ah oui, il y a de la réverbe. Du coup, Jules, moi, je me présente, j'ai un projet d'association en élevage laitier dans la vallée, dans le bassin versant du Riz. Puis, pour être parfaitement transparent, je termine une thèse d'anthropologie sur le devenir de l'élevage laitier dans le Finistère que j'ai mené depuis 5 ans qui a été financée par la Confédération Paysanne. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est que là, on parle de devenir de l'élevage laitier qui a un bon pôle que je chalue d'ailleurs, mais qui a arrêté l'élevage, quoi, de l'élevage laitier. Et moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis parti pour m'associer, mais que dans 10 ans, je ne sais pas combien de voisins il va me rester autour de moi. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est fondamentalement quels éleveurs laitiers demain. Ça nous amène à la question des marges de manœuvre. Laurent, il posait la question avec 50 hectares, en herbe, est-ce qu'on peut vivre ? Oui, mais combien d'hectares accessibles ? Quand on est un type sympa et qu'on ne saute pas sur les terres du voisin, on a 5, on a 10 hectares accessibles. 5 ou 10 hectares accessibles quand on a 50 vaches laitières aujourd'hui, c'est assez difficile de vivre simplement sur l'herbe. On est obligé, pour assurer l'alimentation de notre troupeau, d'avoir du maïs. Et comme on a du maïs, on est obligé de complémenter avec des correcteurs azotés. Et c'est un peu tout le défi de l'agriculture bretonne. C'est qu'à la base, on a une agriculture qui s'est développée sur de la petite paysannerie avec des gens qui avant avec 10 hectares. Donc, moi, si on dit les vaches laitiers demain, c'est forcément des fermes comme tu as toi et c'est honorable avec 150 hectares et 130 accessibles, je me dis combien j'ai de voisins demain. Parce que moi, mon problème, c'est que j'aime bien faire la fête, j'aime bien avoir des voisins. Je pense que ce qui fait le sel de la vie, c'est d'avoir du monde autour de soi. Et moi, si dans la base inversante du riz, demain, on n'est plus que 4 ou 5 fermes à bien vivre mais tous en bio, peut-être que je vais vendre. Et peut-être que je partirai. Pour ça, pour que je réussisse mon installation, on ne va pas mettre la charlie avant les deux. Ça nous amène à une autre question qui est pour moi super importante. La question des marges de manœuvre. Je pense que, enfin moi, je ne vais pas mentir non plus, je vais m'installer et j'ai envie qu'on passe en bio. J'ai même envie de développer un truc qui va paraître complètement chetarbé pour certains éleveurs, c'est l'agroforesterie. Mais sauf que j'ai aussi envie d'avoir des voisins et je ne vais pas dire que mes options sont forcément les bonnes. Et moi, je pense qu'on a beaucoup trop de donneurs de leçons. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des bras et des bras dans les campagnes. Et si on n'a pas de bras, c'est aussi parce qu'on a un système social agricole qui tend à ce que ça crée des chômeurs comme expliquait notre monsieur Kaplan. Mais c'est aussi parce que il n'y a pas de retraite tout simplement agricole. Une retraite agricole pour quelqu'un qui a bossé correctement, c'est 700 euros par mois. Qui vit avec 700 euros par mois ? Donc quelqu'un qui s'installe, en fait, il se retrouve à payer pour la société la retraite du cédant. Et comme il paye la retraite du cédant, il est obligé derrière d'avoir de la production et de la production de quantité parce que tout simplement, il faut qu'il génère un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires génère. Simplement pour que les gens aient un ordre de vendeur, aujourd'hui, l'installation en élevage de laitier en Bretagne, c'est 260 000 euros par associé. Donc une des solutions, si on veut des éleveurs demain, si on veut de l'agriculture demain au sens général, et bien tout simplement, c'est de militer pour une revalorisation des retraites agricoles. Et là, peut-être qu'on aura commencé à avoir des changements structurels parce que sinon, la machine à agrandissement, elle va continuer. Et on aura toujours de moins en moins de voisins, de moins en moins de gens pour travailler dans les campagnes et donc de moins en moins de personnes pour entretenir cette biodiversité, cet environnement. Voilà, moi, c'est juste ça que je voulais dire. Je ne peux qu'appuyer, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et vraiment, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est aussi un élément de cette vision globale qu'il faut avoir, c'est que la question des retraites est intimement liée à cette idéologie de l'agrandissement. C'est-à-dire, c'est pas seulement parce que les retraites sont basses qu'on est obligé de s'agrandir, c'est aussi parce qu'on voulait pousser les agriculteurs à l'agrandissement, à la capitalisation qu'on a sciemment, et là encore, je m'excuse, mais il faut le dire, c'était noir sur blanc, c'est démontrable, c'était le programme souhaité par la FNSEA dans les années 1970, c'était de baisser les retraites, de ne pas se battre sur les retraites agricoles parce que ce qu'ils voulaient, eux, c'est que les agriculteurs fassent une retraite par capitalisation, c'est-à-dire, effectivement, et leur retraite au moment où ils cèdent leur ferme. Et grâce au rachat de la ferme. Et donc, c'est un vrai problème structurel, c'est-à-dire que si les retraites agricoles sont si basses, c'est précisément parce qu'on a construit le système agricole français pour que l'agrandissement soit une obligation. Et c'est un système qui, effectivement, va dans le mur, je suis complètement d'accord, et c'est vraiment un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est intolérable aujourd'hui, le niveau des retraites agricoles, et encore, il faut parler des retraites, mais il ne faut pas oublier aussi les retraites des conjointes d'exploitants, parce qu'en général, les constructeurs et les hommes qui étaient conjoints, et les conjointes touchent encore moins. Donc là, c'est carrément... C'est plus qu'indigne, enfin, c'est intolérable. C'est un problème, effectivement, qui n'est jamais abordé. Je voulais juste une précision, parce que, enfin, sinon, globalement, je pense être complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je me posais une question sur ce que vous vouliez dire par les hectares accessibles. Vous vouliez dire accessibles en termes de regroupement par rapport aux corps de ferme ou en termes de nature des sols ? Oui, oui, complètement ! Alors, c'est ce que je voulais avoir comme précision, parce qu'effectivement, là encore, ça, c'est un truc que je considère comme absolument fondamental. Vous mettez le doigt sur un truc aussi qui est très important à avoir en tête quand on construit un système. C'est-à-dire que, en élevage laitier, c'est assez simple. Il y a un terme qui est souvent utilisé dans l'agriculture, c'est de dire, il faut des fermes à taille humaine. Une ferme à taille humaine, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je sais ce qu'est une ferme agronomiquement jouable ou zootechniquement jouable. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est qu'une vache laitière, puisqu'elle est faite pour manger de l'herbe et qu'on va la traire deux fois par jour, en général, même si certains tentent la monotraite, ça se fait, effectivement. Donc, de toute façon, au moins tous les jours, ça veut dire qu'il faut qu'elle aille pâturée et qu'elle revienne. Donc, ça donne une distance maximale. Et selon l'endroit où on est, selon le terrain, selon la production d'herbes du terrain, on pourra mettre plus ou moins de vaches sur cette surface-là. Et ça, c'est une ferme qui est cohérente. C'est ça, ce que j'appelle une ferme à taille humaine. Et effectivement, quand c'est parce qu'il y a des bois, des espaces naturels, effectivement, on n'y peut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi accepter les espaces naturels. Donc, construire des fermes, comment construire la rentabilité d'une ferme dans ce cadre-là. Quand c'est à cause entre guillemets des voisins, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, il faut poser la question du regroupement des parcelles, d'un remembrement. Alors ça, c'est étonnant parce qu'en général, dans le monde écolo, parler de remembrement, c'est une horreur parce qu'on pense au remembrement tel qu'il a été fait dans le passé. Moi, je revendique qu'on peut faire un remembrement écolo. Ce n'est pas contradictoire dans le principe. Ce n'est pas parce qu'on l'a mal fait dans le passé qu'on ne peut pas bien le faire demain. Mais en tout cas, c'est une vraie question à poser parce que si on nie cette réalité-là, effectivement, on a une impossibilité technique. Et je trouve que ça existe très bien les contraintes auxquelles on est confronté. Et ça, ça s'accompagne. Je veux juste finir là-dessus. C'est que la réponse à tout ce qui a été dit là, c'est une réponse collective. Ça tombe bien. C'est une question, enfin, c'est une question, c'est une intervention qui insiste sur l'importance d'avoir des voisins, d'avoir du collectif. La réponse, elle est collective. Ce n'est pas un agriculteur tout seul qui va se débrouiller pour changer ça. Faire en sorte soit qu'il y ait un remembrement, soit qu'on ajuste les surfaces, soit qu'on ajuste la rentabilité économique par rapport à ce qu'on a disponible, ça, ça doit se faire ensemble. Ensemble, entre les agriculteurs, les citoyens, normalement, avec les élus qui devraient aider. Je trouve qu'ils ne le font pas assez. Et puis, les différentes structures qui peuvent exister autour. Et il est beaucoup plus facile de changer ensemble à plusieurs que de changer tout seul. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Jean-Hervé Coguant, président de la Chambre d'agriculture, devait être là ce soir. Il s'est excusé du fait qu'il a un problème de train. Il venait de Paris, il a un problème de train. Là, je vais passer la parole à M. Divanac, président de la FNSE A29. Certes, mais avant tout, producteur de lait aussi sur le bassin du riz. Et donc, là-dessus, je ne savais pas trop où je venais ce soir. J'imaginais quand même, étant donné l'auteur de l'invitation, que c'était pour planter un débat, un débat qui est un débat agricole à la base et un débat agricole qui, aujourd'hui, se déplace ailleurs et plus largement dans la société. Donc, j'ai entendu des choses ce soir. On a descendu un peu l'escalier entre les milliards, effectivement, d'euros présentés au départ et puis, à la fin, le témoignage un peu Martine à la ferme. Non, ce n'était pas Martine, c'était Paul, en l'occurrence, à la ferme. Donc, c'est vrai que c'est un escalier un peu dur à descendre et assez âpre aussi dans certains propos et dans certaines données qui sont exposées pour les agriculteurs qui sont présents, peut-être plus au fond de la salle, ici, qui sont des agriculteurs lambda, je dirais, des agriculteurs qui pratiquent des agricultures. Ça a été dit au départ. Donc, il y a des agricultures et chacune d'entre elles est respectable là où elle est et avec les hommes qui l'accomplissent en tant que tel. pour qu'effectivement, partant de là, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. L'agriculture ne cesse d'évoluer et elle évolue puisqu'il y a des contraintes économiques, puisqu'il y a des bouleversements géoclimatiques aussi qui influent là-dessus, puisqu'il y a des décisions politiques des fois qui ne sont pas favorables à l'agriculture ou qui orientent les choses peut-être dans un sens qui n'est pas le premier en tant que tel ou le plus souhaitable. donc les agriculteurs évoluent, font évoluer leurs outils, prennent en compte aussi les techniques disponibles et des choses comme disait Paul, peut-être aujourd'hui on en rit demain et après, ou après demain, peut-être, je pense que c'est plutôt après demain, on en tirera peut-être des choses très sérieuses. Maintenant, moi, je respecte effectivement la différence. Je demande aussi d'avoir le même respect pour ce qui est de l'agriculture conventionnelle, puisque ce qu'on a entendu ce soir quand même, c'est quand même une ode un peu prophétique à un type d'agriculture que tout le monde peut souhaiter à l'échelle planétaire en tant que tel et moi, le premier aussi, peut-être, on peut le souhaiter sauf qu'on n'y est pas. On est effectivement dans un monde qui est ce qu'il est, dont on a hérité, que l'on façonne tous les jours chacun à notre place et il y a quelques agriculteurs dans la salle mais les autres personnes n'étaient pas tous instés avec des classes de 10 élèves, les autres n'étaient pas tous chez des artisans avec 2 ou 3 salariés les uns et les autres travaillent à la chaîne les aides-soignantes dans les EHPAD effectivement ont trop de travail il y a beaucoup de choses qui ne sont pas souhaitables dans notre société aujourd'hui et les agriculteurs effectivement font des choses qui aujourd'hui ont un regard nouveau de la société qui demain auront évolué puisque les techniques évoluent j'ai entendu des mots durs tout à l'heure avec M. Kapla quand même comme quoi le chimique tue non le chimique peut tuer effectivement le chimique sauve beaucoup aussi nos médicaments nos médicaments par exemple nous sauvent la vie tous les jours aussi ce n'est pas le produit qui fait c'est bien la dose qui fait le médicament et ça c'est vrai pour les pesticides c'est vrai pour les médicaments humains c'est vrai pour les antibiotiques qu'on utilise dans nos élevages aussi et je vois beaucoup de personnes qui opinent effectivement vous avez le droit de ne pas aimer ce que je dis moi j'ai entendu des choses que je n'avais pas au cours de la soirée non plus donc je pense que je demande d'abord un respect il n'y a pas de vérité unique et de parole unique que ce débat puisse faire évoluer les esprits et les données c'est une chose je suis ouvert d'esprit j'ai entendu des choses qui m'ont plu d'autres qui m'ont moins plu mais malgré tout la conscience collective elle évoluera peut-être un peu grâce à ce débat aussi mais de grâce écoutons-nous et respectons-nous je ne peux que s'ostrir à ce que vous venez de dire je ferai juste une remarque c'est que vous êtes le seul ici à avoir vu des propos agressifs ou stigmatisants bien au contraire par exemple c'est très intéressant vos dernières remarques je vais rester sur la dernière remarque quand vous dites la chimie peut sauver je m'excuse mais je n'ai pas dit la chimie tue je n'ai pas parlé des médicaments j'ai parlé des pesticides et je ne comprends pas pourquoi les agriculteurs devraient être des défenseurs d'industrie agrochimique vous votre métier d'agriculteur c'est effectivement de faire votre métier avec un contexte qui vous a été imposé maintenant c'est à vous de choisir si vous voulez questionner ce contexte ou ne pas le questionner j'ai l'impression que votre choix vous personnellement c'est de ne pas le questionner je sais que la majorité des agriculteurs le questionnent le questionnent alors je comprends c'est compliqué vous avez une responsabilité syndicale je sais très bien qui a une part de théâtre il m'est arrivé de discuter en aparté avec des gens qui étaient totalement d'accord avec moi en aparté et puis qui évidemment dans votre situation allaient être obligés de faire un peu des sbrouf ça fait partie du jeu je l'accepte mais essayons de le faire intelligemment et en particulier c'est vraiment important qu'on arrête au moins une manipulation parce que j'allais dire un malentendu mais c'est pas un malentendu c'est une manipulation critiquer les problèmes posés par la chimie n'est certainement pas critiquer les éleveurs n'est certainement pas critiquer les agriculteurs c'est très étonnant parce que par exemple quand il y a eu l'affaire du médiator personne n'a dit que ceux qui avaient alerté sur le problème du médiator faisaient du bashing contre les pharmaciens personne n'a associé pharmaciens pourtant c'était eux qui vendaient le médiator mais personne n'a dit que critiquer le médiator c'était critiquer les pharmaciens ça ne serait venu à l'idée de personne et bien critiquer les dégâts des pesticides qui sont aujourd'hui incontestables par des dizaines des centaines de méta études aujourd'hui c'est pas du tout critiquer les agriculteurs les agriculteurs ils sont partis dans un système et justement notre responsabilité c'est de les aider à en sortir mais c'est pas c'est pas les critiquer en tant que tel je l'ai dit je l'ai dit textuellement et s'il faut que je le redise et bien je le redis l'enjeu aujourd'hui c'est de trouver comment collectivement citoyen élu et j'aimerais qu'on interpelle un peu les élus parce que c'est quand même eux qui ont beaucoup d'outils dans les mains comment est-ce qu'on donne aux agriculteurs la possibilité de faire des choix parce que si vous n'avez pas de choix effectivement vous êtes bloqué et ça je vais pas vous reprocher jamais j'ai reproché à un agriculteur d'être bloqué dans une absence de choix en revanche je reproche à nous citoyens je reproche aux élus de ne pas être capable de donner aux agriculteurs le choix de changer et à partir du moment où vous avez le choix de changer il n'y a plus de problème il disparaîtra très vite ce problème donc ouvrons les choix c'est pas exclusif ouvrons les choix j'en profite pour remercier madame la maire madame hermandaise et madame Krom son adjointe d'être présentes parmi nous ce soir maire de Karlaz madame hermandaise je suis un agriculteur à Casse ancien éleveur ancien éleveur de vaches qu'on a installé en 2007 crise du lait qu'on a tous connus à 203 euros donc je rejoins les propos de Jérôme ou de Paul pour nous amener dans un système vachement compliqué donc on est arrivé en 2017 ma compagnie décide de virer les vaches parce qu'on a des ras-le-bol de chez ras-le-bol ça on peut comprendre parce que créer les vaches tous les jours pour 300 euros ça peut pas durer on en arrive là on passe dans un notre système vente direct mais je pense qu'à un moment donné il va falloir nous aider vous avez parlé de l'herbe ok alors on va mettre de l'herbe mais il va falloir payer pour qu'on nous aide à mettre de l'herbe parce que moi je suis d'accord de laisser les 100 hectares en herbe mais il faudra payer parce qu'on va pas acheter des pesticides pour se faire plaisir faut pas croire quand on va acheter des pesticides moi derrière c'est 60 000 euros je fais pas acheter les 60 000 euros pour mon plaisir après les vachetiers ben vous allez c'est pas compliqué il y en aura plus ils sont où les jeunes ils sont tous bas moi j'ai été installé 12 ans il y en a plein d'autres tous ceux qui ont passé la campagne 2007 2015 il y en a plus aucun ils sont tous morts et les bras ils sont où ? ben il y en a plus c'est fini quel jeune aujourd'hui va s'installer pour 600 euros par mois autant qu'il fout le camp moi quand j'ai vécu les vaches je suis parti salarié j'avais deux boulots j'avais 2000 balles parti salarié plus paysan et j'avais mes week-ends des vacances aujourd'hui s'installer en l'air c'est mort il vaut mieux qu'ils foutent le camp le jeune installer des robots qu'ils foutent le camp qu'ils dégagent ça c'est rare par contre il y a des choses à faire on peut faire du bio on peut faire de l'air qu'on vous dit il y a pas de soucis mais il faut pas installer des jeunes il faut qu'ils gagnent rien mais c'est vrai que tu as raison tu as raison le métier de paysan c'est aussi un vrai projet de vie et le projet de vie effectivement moi je revendique d'avoir du plaisir d'être comme Martine à la ferme effectivement oui d'avoir du plaisir à travailler et effectivement j'ai fait évoluer mon système parce que je n'avais plus de plaisir à travailler et aujourd'hui effectivement si on replace le débat effectivement est-ce que notre modèle agricole est résilient face aux enjeux climatiques qui nous attendent peut-être on ne sait pas mais moi j'ai bien peur que dans quelques dizaines d'années quand l'herbe s'arrête de pousser elle s'arrête totalement de pousser si on n'a que de l'herbe dans les champs parce qu'on a décidé d'éparer sur un système comme ça je reviens toujours à dire effectivement l'agroforesterie réintroduire de l'arbre réintroduire d'autres productions agricoles qui sont complémentaires de l'élevage si on veut continuer à avoir de l'élevage mais pas que de l'élevage comme en Bretagne aujourd'hui où justement on est ceux des années fastes où tout pousse parce qu'on a de la pluie mais ça ne durera peut-être pas qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus que peut-être des années à 200 mm ou 300 mm et qu'il ne pleuera pas pendant 3, 4, 5 mois que le maïs ne poussera pas que l'herbe ne poussera pas je pense qu'il faudra avoir une agriculture beaucoup plus résiliente qu'elle n'est aujourd'hui c'est-à-dire avec des productions complémentaires sur les fermes et peut-être qu'à ce moment-là on réintéressera aussi des paysans à venir s'installer des néo-ruraux et qu'on peut-être on inventera l'exode urbain comme il y a eu l'exode rural à une époque et qu'on redonnera goût à venir s'installer dans des fermes peut-être pas collectives ou à la mode communiste mais effectivement des fermes collectives où on partage les responsabilités mais au moins de grâce au moins arrêtez de taper sur les paysans comme a dit Jean-Alain et bien si on ferme les firmes de phyto alors on ferme les pharmacies c'est la même chose si nous on a besoin de traiter nos plantes et bien l'humain aussi a besoin de se faire soigner par l'homme c'est exactement pareil mais tu crois qu'on va acheter tu crois qu'on va acheter des produits pour se faire plaisir et à chaque fois qu'on vend on sort le carnet de chèques mais c'est notre revenu mais on essaie mais on fait ce qu'on peut juste pour préciser juste pour préciser tous les produits pesticides utilisés enfin juste pour préciser tous les produits pesticides utilisés en agriculture conventionnelle et même après il y a des on a des produits aussi de synthèse homologués en agriculture biologique tout a une autorisation de mise en marché validée par la France donc tout ce qui est utilisé dans les champs a été autorisé par l'agence de santé il ne faut pas l'oublier ça c'est facile de dire aujourd'hui tel paysan avec des zones à 150 mètres mais dans les bombes à aérosols ou dans vos maisons il y a plus de produits chimiques qu'il y a dans les exploitations finistériennes en nombre de matières actives en nombre de matières actives il y a plus de matières actives dangereuses dans une maison que dans une exploitation mais si juste après pour revenir par rapport à l'herbe l'herbe c'est une véritable culture c'est pas juste on sème de l'herbe et puis on met l'hévage dedans moi j'ai travaillé depuis 2000 que je travaille sur la gestion de l'herbe avec le contrôle étier après on était en formateur je pensais maîtriser des choses je sors d'une formation de plus d'un an et on a encore amélioré et on voit on continue à améliorer le pâturage on a amélioré les rondements et on arrive à sortir des croissances d'animaux aujourd'hui qui sont équivalentes à ce qui se faisait avant en maïs soja mais voilà il faut aussi se remettre en question et il faut accepter d'aller voir des gens et aller en formation il y a des gens qui sont dans la salle qui forment les gens par rapport à l'herbe et qui remettent les choses au point mais après un hectare d'herbe c'est plus cher qu'un hectare de maïs aussi pour rajouter là-dessus par rapport au risque qu'évoquait Paul je crois que c'est Paul qui évoquait tout à l'heure que l'herbe produise moins en cas de sécheresse etc il y a des régions aujourd'hui moi je tourne un peu dans toute la France il y a des régions où cet été ça a été catastrophique à cause de plusieurs années cumulées en fait de sécheresse cumulée et il y a une production d'herbe qui baisse cela étant les éleveurs bio que je connais qui sont dans cette situation s'en sortent encore parce qu'ils vont ajuster ils sont dans une logique ils ont encore un peu de souplesse de construction économique pour arriver à conserver un revenu en ajustant la production à ce que les prairies peuvent leur permettre de produire mais il y a des moments où ça pourrait devenir dramatique on pourrait se retrouver à manquer de fourrage mais et là effectivement ça rejoint ce que vient de dire Jérôme Daniel c'est que l'herbe c'est une culture aujourd'hui moi pour avoir participé à la création du réseau semences paysannes pour avoir beaucoup travaillé à une époque même si je travaille moins dedans maintenant sur la question des semences paysannes donc de l'adaptation des semences paysannes c'est pas revenir à l'ancien l'ancien dans les semences paysannes il est là juste parce que ça nous permet de retrouver de la diversité génétique et de la capacité à évoluer c'est pas du tout une nostalgie de l'ancien la notion de semences paysannes c'est avant tout le fait d'avoir des variétés qui vont s'adapter en permanence au milieu et aux techniques aussi et au choix des agriculteurs etc et d'être dans une adaptation permanente au milieu au lieu d'être des trucs standardisés qui viennent de l'extérieur c'est ça la notion de semences paysannes avant tout et le problème c'est qu'en prairie on ne l'a pas fait c'est-à-dire qu'en céréales il y en a qui se sont lancées dans les semences paysannes qui ont refait de l'adaptation évolutive en maraîchage aussi depuis plus longtemps en fourrage ça s'est pas fait quand j'animais le groupe d'experts français sur les semences bio on n'a pas réussi à faire fonctionner un groupe sur les fourragères on avait des groupes de paysans et de semenciers industriels qui se rencontraient tous les ans plusieurs fois par an pour discuter des variétés disponibles en bio tout ça mais pas en fourragère parce que ça n'intéressait personne et aujourd'hui il faut le faire parce qu'effectivement c'est une culture c'est pas un truc qu'on doit faire de façon passive on peut aussi adapter les prairies à l'évolution du climat et il ne faut pas oublier de le faire Oui bonjour je suis Patrick Sastre je suis éleveur de moutons sur la commune de Dignes j'envoie mes animaux sur mes les hommes et déjà je voulais faire une légère petite introduction autant par moment j'ai été agacé par le propos de Paul Ascouet qui visait à désinguler la vache laitier autant j'ai été encore plus agacé par le propos de M. Dibanavec qui partit de la ferme je trouve ça vraiment méprisant cette parlementaire étant fermée je reviens sur les propos de M. Kaplan concernant la valorisation des surfaces en herbe par les surfaces en herbe il y a aussi les surfaces de l'ombre et pour ça il faut aussi utiliser les races qui sont adaptées pour se faire donc ça veut dire que toutes les races peuvent y aller mais c'est vrai que certaines races peuvent y aller mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver des débouchés derrière en l'occurrence le problème que moi j'ai actuellement avec ces débouchés là c'est que Bretagne-Vianne-Bio ne veut pas des agneaux sortant de mes races locales pourtant Bretagne-Vianne-Bio est en partie gérée par des gens de la Confédération paysanne qui viennent promouvoir l'élevage plein air l'élevage bio etc. donc aller chercher à les comprendre voilà donc moi j'ai obtenu une casquette particulière je tiens juste à souligner à ce nombre de contradictions venant de la part des uns et des autres et que c'est aussi en me mettant de temps en temps les pieds dans le plat qu'on peut essayer de tenter de faire avancer les choses j'avais pourtant fait des propositions à des responsables de BVP qui étaient dire vous pourrez faire une fois par an un zoom sur les races locales dans l'ensemble des boucheries et biocop qui soit disant mettent en avant d'IPIO et du local de temps en temps je rigole un petit peu en l'occurrence ça ne s'est jamais fait depuis 10 ans que j'ai fait ces propositions-là par ailleurs monsieur Kaplan disait tout à l'heure que l'agriculture il faut l'avoir au pluriel et je suis entièrement d'accord avec lui et c'est vrai que le choix d'avoir deux intervenants ce soir qui sont en bio m'agace j'aurais aimé qu'il y ait ici des éleveurs laitiers qui seront conventionnels comme on aime bien le dire qui a un système peut-être pas 100% herbagé mais 90% herbagé parce que je sais qu'il y en a je suis allé en visiter un cast l'autre fois avec une réunion de formation de l'EPAB justement sur la gestion de l'herbe donc ça va permettre un petit peu de sortir du clivage je dirais du vieux clivage parce qu'aujourd'hui vouloir vraiment opposer le doux et le conventionnel je serais complètement crétin dans le conventionnel vous avez des gens qui travaillent très bien vous avez aussi vous avez aussi toutes les problématiques sur la végétalisation donc aujourd'hui on est en train de pleurer sur les produits phyto ou quoi qu'on dise oui effectivement regarde là c'est de la merde il faut le dire c'est clair c'est net à l'inverse si on végétalise ça veut dire qu'on va être soumis à encore plus de produits phyto donc quid de la réflexion globale sur notamment les techniques culturelles simplifiées qui elles avec le non-labour permettent d'avoir beaucoup moins de produits phyto mais doivent passer notamment par un herbicide qu'il soit glyphosate ou pas glyphosate voilà je pense que l'agriculture de main on ne la connait pas encore l'agriculture bio est certes peut-être une piste mais je pense qu'il y a d'autres pistes comme les TCS les techniques culturelles simplifiées donc la technique du soin-labour parce qu'aujourd'hui on a certains écolos qui veulent tout découvrir et qui veulent faire leur rendre la morale à tout le monde disent qu'il ne faut pas labourer mais en attendant ici si on n'aboure pas en bio qu'est-ce qu'on fait je pense qu'il y a quand même des choses des réflexions un peu plus profondes à avoir pour développer l'agriculture de demain qu'on ne connait pas j'insiste pour le dire et qu'elle est à créer aujourd'hui et certainement pas dans les oppositions stériles entre le monde conventionnel je prends la parole pour quand même quand même le fait que vous pensez que j'en étais dans un état d'esprit dans les associations d'opposition je vous fais remarquer qu'il y a aujourd'hui dans la salle beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas en bio vous peut-être voilà mais là c'est effectivement un enchaînement mais ça aurait pu et ça le fera dans un temps à venir mais ça aurait été possible bien sûr et tout le monde aujourd'hui peut prendre la parole dans la salle excusez-moi et vous avez aussi vu qu'on n'est pas tous d'accord même entre bio voilà et puis moi je n'ai jamais opposé au bio et au conventionnel comme je disais tout à l'heure mon épouse est agricultrice en conventionnel et on partage le même lit quand même donc j'ai autant d'amis voire peut-être même plus d'amis en conventionnel qu'en bio et voilà justement c'est une coalition entre tout le monde qui nous permet d'avancer et aujourd'hui moi j'en suis parce que par rapport à ce que disait Jules aussi je ne suis pas du tout un donneur de leçons et de dire qu'il faut faire comme je fais loin de là chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui et voilà après c'est à chacun de s'inspirer de ce qu'il pense être le mieux pour lui et pour son avenir et l'avenir de l'environnement aussi quoi et puis après le thème c'est quand même quel avenir pour le producteur de lait je pense qu'en Bretagne on a la chance par rapport à ce qu'il y a de ce qu'il y a par exemple que dans une grande part de la France aujourd'hui c'est très difficile de produire du lait toute l'année par exemple la laitrie oriale me fait préciser qu'il y a une ligne qui est en train de se dessiner très nette Lorient Rennes-Laval où est-ce qu'il va y des grosses grosses chutes de lait à partir de enfin sur l'été en dessous de ces lignes et au-dessus il va y avoir très peu d'évolution après c'est à nous de mettre les systèmes en place pour que ça marche j'ai eu assez d'été avec des systèmes de pâturage tournant dynamique j'ai eu très très peu de problèmes avec la sécheresse j'ai eu de l'herbe tout l'été tout l'été après j'ai mis des variétés d'herbes qui font que ça passe à la fois à la sécheresse ou comme en ce moment aujourd'hui les vaches sont encore dehors et ça n'a pas marqué le sol parce que c'est des pratiques depuis 5 ans qui ont été mis en place qui font que le sol est portant peu importe la saison c'est tout un ensemble une réflexion après je sais que j'ai une très grosse structure ça j'en suis tout à fait conscient mais c'est aussi un avantage c'est que ça nous permet d'avoir des sols très portants qui démarquent très tôt pour d'autres d'autres qui sont beaucoup plus profonds donc on sait qu'on ne va pas dessus l'hiver et que l'été ils nous apportent de l'herbe parce qu'il y a plus d'humidité qui reste dans le sol donc il faut vivre c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas d'aujourd'hui que je dis il faut vivre avec l'écosystème d'exploitation et c'est ça qui est le plus important et chacun après doit trouver son harmonie j'ai vu quand je suis contrôleur litier des gens qui ont voulu aller vers plus d'herbe parce que c'était à un moment donné la mode dans les années 2000 et ils se sont plantés propres et nets donc voilà c'est à chacun d'être bien dans sa peau et c'est ça le plus important moi je ne regrette pas de travailler autant je ne regrette pas d'être éleveur et voilà quoi même si j'aspire à travailler moins pour profiter plus de mes enfants mais voilà quoi je ne regrette en rien tous mes choix et c'est bio-conventionnel on s'en fout il faut que demain tout le monde vive et soit heureux bonsoir je suis mon ambigot je suis en gec l'air enfin je suis en ce moment plutôt très beau qui est quand même très urbanisé et je voudrais quand même vous dire que je ne sais pas enfin je ne suis pas en bio je suis comme tout le monde enfin la plupart en conventionnel encore et je sais que on peut penser que le conventionnel peut être plus ou moins comment dire ça très dur pour la société à l'heure actuelle mais je vois que nous on nous a fait une voie verte devant chez nous il y a beaucoup de gens qui passent tous les jours devant la maison devant l'affaire il y a des gens qui viennent penduler à la maison enfin voilà je pense qu'on est dans une société que ce soit conventionnelle ou bio tout le monde peut cohabiter il y a un centre de caisse il y a les VTT il y a tout le monde qui passe devant chez moi et je veux dire qu'il n'y a pas plus de soucis que les gens nous respectent c'est tout pendant que le micro circule je vais réagir aussi un peu sur les dernières interventions c'est intéressant ça me surprend même un petit peu d'ailleurs qu'on ait besoin à ce point comme plusieurs l'ont fait de rappeler mais c'est important d'avoir ça en tête de rappeler qu'évidemment il faut vivre de son métier je reviens sur un peu d'autres interventions mais aussi par rapport au fait de pouvoir vendre des agneaux qui ne sont pas conformés comme voudrait la COP bio du coin à un moment donné pour moi ce n'est même pas quelque chose de négociable c'est une évidence un agriculteur un éleveur ou autre de toute façon c'est un métier donc il faut qu'il puisse vivre de son métier et pour moi c'est vraiment essentiel c'est étonnant qu'on ait besoin de le rappeler que tous les choix qu'on fait il faut qu'ils soient viables de toute façon et derrière la question que je posais tout à l'heure elle s'adresse à tout le monde effectivement les structures bio aussi peuvent ne pas bien mettre en oeuvre cette question de organiser l'économique par rapport à l'agronomique et ça devrait être impréalable et c'est effectivement une question transversale c'est pas une question de savoir si on utilise de la chimie ou pas la question c'est est-ce qu'on se fait en sorte que les choix techniques sont faits de façon cohérent quand même chacun fait ce qu'il veut mais il faut quand même que les choix soient faits par rapport à un certain nombre de cohérences par rapport au problème du dérèglement climatique par rapport y compris au problème que ça va nous poser que ça va poser à l'agriculture donc il y a quand même des contraintes on est dans des contraintes on est dans des contraintes aussi très lourdes par le système économique aujourd'hui mais il faut construire des systèmes agricoles qui soient cohérents avec le territoire et il faut ensuite que l'économique s'adapte à ça et que ce soit en bio ou en conventionnel si l'économique ne comprend pas qu'il doit s'adapter à la réalité agronomique et à la réalité agro-écosystémique de toute façon c'est aberrant dans un cas comme dans l'autre et alors bon je prends pas trop pour moi la critique sur l'opposition bioconventionnelle parce que j'ai quasi enfin j'ai parlé de bio quand j'ai parlé des problèmes des produits chimiques si vous voulez mais j'ai pas spécialement parlé de bio j'ai parlé du problème des pesticides pas des produits chimiques en général qui est un terme qui veut rien dire mais si vous reprenez mon intervention je le sais parce que j'y fais attention à aucun moment j'ai dit que c'était la bio qui était l'opposé de ce qui allait mal ce qu'il faut comprendre j'ai bien parlé d'un organisme agricole qui revoit tout d'une façon systémique globale cohérente agro-systémique et en fait la bio alors oui là si on pose la question pour moi aujourd'hui dans les systèmes organisés aujourd'hui en France ou en Europe la bio est une des meilleures manières d'aller vers ça mais j'ai cité plusieurs fois et je vais les reciter les CIVAM le CEDAPA il y a plein d'autres structures qui ne sont pas en bio et qui en matière d'élevage avancent dans ce sens là l'agriculture paysanne pose des questions très intéressantes pour avancer dans ce sens là le sans-labour pouvait aussi je n'ai pas parlé du sans-labour je m'excuse mais on parlait d'élevage je n'ai pas trop développé sur le sans-labour puisqu'on parlait plutôt des questions d'élevage les questions de sans-labour devraient aussi être un élément de transition il y a quand même un problème c'est que tous les systèmes dont je parle élevage à l'herbe élevage bio agroforesterie etc tous ces systèmes là essayent d'avancer et à partir du moment où sans-labour dit sans glyphosate on ne peut pas avancer on n'est plus en transition quand on dit on ne peut pas se passer d'un produit on n'est plus en transition on est dans une impasse et c'est un problème parce que là franchement c'est une parenthèse parce que je pense que ce n'est pas le sujet de ce soir donc je pense que c'est peut-être à peine qu'on l'ouvre davantage mais puisque ça a été évoqué je voulais quand même l'aborder c'est que les questions du sans-labour qui prétendument ne pourraient pas se passer du glyphosate ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord on peut s'en passer mais à partir du moment où ils disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer ils se mettent eux-mêmes hors jeu dans des démarches de transition ils disent eux-mêmes on n'est plus en transition on est dans une impasse et je trouve que c'est très dommage parce qu'il y a 4 ou 5 ans quand je faisais le tour d'horizon des chemins pour aller vers un organisme agricole qui fonctionne je citais le sans-labour évidemment comme étant une des voies très intéressantes aujourd'hui je ne peux plus les citer parce qu'ils se sont mis hors jeu et il faut le dire quand même ils se sont mis hors jeu sous la pression des groupes agrochimiques et à un moment donné il faudrait peut-être arrêter d'être les valets des groupes agrochimiques il faudrait peut-être revenir à l'agronomie donc moi le sans-labour je trouve ça très intéressant mais ne nous laissons pas piéger par le discours des firmes agrochimiques pour moi c'est là la limite et après à partir du moment où on n'est pas piégé dans un discours tous les points de vue ont évidemment leur place et tous les chemins ont leur place et c'est très important il faut une diversité de chemin une diversité d'évolution et en fait pourquoi je reviens sur tout ça parce qu'il y a un point je me suis rendu compte j'ai oublié de citer un mot que j'ai oublié de citer dans mon intervention tout à l'heure et qui pour moi est fondamental c'est que en élevage comme ailleurs mais c'est vraiment un enjeu majeur dans l'élevage en Bretagne aujourd'hui c'est la notion d'autonomie l'autonomie c'est pas l'autarcie c'est pas être fermé sur soi-même l'autonomie c'est être maître de ses choix c'est un mot qui est aussi utilisé en psychologie quand on parle d'un enfant comment on élève un enfant pour qu'il soit autonome quand on parle des personnes âgées qui seraient autonomes ou pas autonomes la notion d'être autonome c'est être maître de ses choix je suis désolé quand on dépend du soja brésilien quand on dépend des firmes agrochimiques on n'est plus autonome donc à un moment donné le premier enjeu c'est de se rendre autonome ah oui mais pareil ah non mais quand on dépend du pétrole aussi quand tu es obligé de déchaumer quand tu es obligé de labourer tu consentes du pétrole d'accord donc ça veut dire que quel équilibre tu fais entre le pétrole de l'un côté et passer un coup de l'ifo de l'autre alors explique moi alors j'explique que j'explique que à aucun moment ni moi ni les autres d'ailleurs personne n'a proposé un système qui serait dans un monde qui serait sur Mars dans une planète nouvelle où on aurait reconstruit un système abouti et parfait on est tous depuis le début sur comment est-ce qu'on évolue d'une situation actuelle vers une situation meilleure et en matière d'utilisation du pétrole il n'y a aucune agriculture aujourd'hui qui s'en passe dans les agricultures motorisées même pas mécanisées motorisées motorisées parce qu'il y a plein d'agricultures dans le monde qui ne sont pas motorisées 93% des agriculteurs ne sont pas motorisés dans le monde mais en Europe effectivement tout le monde l'est et aujourd'hui il n'y a aucun système qui n'est pas motorisé enfin si en bio j'en connais qu'ils ne sont pas excusez-moi il y a des gens qui font du labour par animaux mais je suis d'accord ils ne sont pas nombreux mais donc la question c'est plutôt alors si vous pouvez poser la question du pétrole effectivement faisons les bilans faisons les bilans et je peux vous garantir que les bilans puisque vous voulez stigmatiser la bio je ne vois pas trop pourquoi mais les puisque ben non mais alors pourquoi pourquoi on peut terminer pourquoi est-ce que vous dites pourquoi pourquoi est-ce que vous venez dire que la bio est plus dépendante du pétrole que les autres alors que ce n'est pas vrai elle n'est pas plus dépendante que les autres parce que vous n'allez pas me dire que les 100 labours n'utilisent pas de tracteur et vous n'allez pas me dire que ne pas passer de pulvérisateur ça dépense plus de pétrole que de le passé donc à un moment donné il faudrait arrêter d'être dans des mots d'ordre un peu idiots il faut juste se poser les questions plan par plan comment est-ce qu'on évolue et je ne vais pas remettre la diapo parce que tout est éteint mais en matière de contribution à l'effet de serre et de dépendance au pétrole sortir de l'azote minéral est 10 fois plus efficace que de baisser les passages de tracteurs c'est un fait c'est une vision globale c'est une vision globale par rapport à un mode de production on ne peut pas regarder un point de l'agronomie en séparant des autres là on retombe dans exactement ce qui est en train de tuer l'agriculture on doit regarder l'ensemble du système de production et comment une évolution est globalement vertueuse ou pas et à tout moment il faut la remettre en question les bio doivent se remettre en question comme tous les autres bonsoir moi ce soir je viens d'écouter sur l'invitation de la presse ce débat intéressant concernant les notions d'agricole et agronomique de l'élevage laitier par contre je suis également je suis en retraite maintenant j'ai travaillé comme dans l'agriculture et je suis désolé de ne plus pouvoir me peigner à la page de l'écri et d'après la presse c'est à cause des bovins qu'on ne puisse plus se peigner à la page de l'écri alors je suis un peu dubitatif sur la réponse qu'apporte la presse à ce problème quand même qui est nouveau dans le lit donc j'aimerais bien que s'il y a quelqu'un dans la salle ici qui ait une réponse scientifique je dis bien scientifique et si les recherches ont été faites avant que la presse ne dise que ça vient des bovins qu'on puisse me répondre voilà là j'ai une réponse c'est que les uns et les autres vous pouvez aller sur le site de la ville de Noir-Denay où il y a une étude puisque vous parlez de scientifique de Labo Céa qui fait 87 pages vous n'aurez sans doute pas envie de la lire les 87 pages mais simplement lisez la conclusion donc la dernière page de conclusion et c'est vrai que aussi bien la presse que les personnes qui lisent les études sont obligées de constater que cette étude de Labo Céa effectivement met en cause l'été il faut bien comprendre que c'est l'été que ces mesures-là n'ont lieu qu'entre la mi-juin et la mi-septembre et que c'est uniquement pour les zones de baignade et il se trouve que l'été c'est d'après cette étude de Labo Céa qui a été menée pendant un an ou deux sur la ville effectivement il y a une responsabilité des bovins alors c'est très simple c'est que c'est au moment des pluies l'été les bovins sont dehors et quelquefois on l'a vu tout à l'heure le problème des parcelles de parking quand les pluies arrivent l'été ça draine vers la rivière de Riz qui fait 17 km en amont les déjections bovines qui arrivent sur la plage du Riz qui est dans une configuration eau douce eau salée très défavorable parce qu'on se veille plutôt dans l'eau douce que dans l'eau salée à un moment donné et du coup voilà la responsabilité mais c'est pas c'est ni la presse ni les associations ni d'ailleurs la ville elle-même de Dorné a publié il n'y a pas très longtemps son bulletin où elle expliquait cette responsabilité là voilà bon donc ça prend en compte de tout ce qu'on dit maintenant c'est-à-dire que il ne faut plus faire des vaches à l'herbe il ne faut plus les faire pâturer alors que c'est ça que j'ai entendu tout ce soir non c'est plus compliqué que ça si vous avez bien écouté depuis le début et si vous avez bien entendu les jours de présence au fâturage il y a un lien et c'est toute la soirée ça veut dire que vous n'avez écouté sans doute que d'une oreille parce que toute la soirée on est en train de parler de ce lien entre les surfaces herbagères et le nombre de vaches c'est aussi simple que ça si vous avez une surface herbagère qui est en rapport avec votre nombre de vaches il n'y a pas de problème si vous n'avez plus de surface herbagère au rapport avec le nombre de vaches et bien vous vous retrouvez et c'est le par 6 c'est ce qui est obligatoire pour les éleveurs à ne plus pouvoir sortir nos vaches voilà c'est malheureusement ce qui est le règlement aujourd'hui oui peut-être si j'ai bien compris aussi par rapport à l'étude parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde c'est que la raison pour laquelle ils ont incriminé les vaches bovins c'est par rapport à des analyses microbiologiques qui ont retrouvé des micro-organismes qui sont liés aux déjections bovines c'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont dit oulala on a fait le calcul ça vient des parcelles bovines c'est qu'ils ont dit ben mince on s'y attendait pas on a découvert que les micro-organismes liés à ces pics d'algue verte et ces problèmes surtout microbiologiques ces problèmes microbiologiques c'est des micro-organismes qu'on sait biologiquement être liés aux bovins donc qui viennent forcément des bovins alors je me rends compte que monsieur Karadak président de l'EPAB est adjoint à l'environnement dans l'année dans la salle je m'excuse de ne pas l'avoir remercié de sa présence donc peut-être qu'il a quelque chose à dire sur le sujet oui je vais répondre en même temps à un certain nombre de personnes bonsoir certains effectivement certaines personnes ont parlé de l'EPAB que je trouve très intéressante de la cité je mettrai peut-être un gradillon au niveau de la chaussure de la chambre d'agriculture il me semble que ce débat aujourd'hui qui est organisé par une association devrait l'être tout autant par la chambre d'agriculture pour que les agriculteurs se posent effectivement de bonnes questions effectivement le débat il n'est peut-être pas à ce niveau-là ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui c'est de gérer les contradictions les contradictions on vient de lever effectivement une des contradictions c'est le pâturage la vallée du Rhyde par exemple elle est aujourd'hui confrontée à plusieurs problèmes nous mettons en place effectivement un périmètre de protection nous sommes effectivement avec une fermeture avec un problème bactériologique qui va amener à la fermeture de la baignade et nous produisons également de l'eau pour la consommation de la ville ce qui fait que nous avons de multiples usages sur cette vallée il n'en demeure pas moins effectivement les contradictions entre les attentes sociétales et le comportement de la société et le comportement volatil du consommateur également il faut peut-être le souligner celui-là aussi il n'en demeure pas moins effectivement faire pâturer des animaux sur un territoire qui est très ballonné amène automatiquement une pollution qui peut-être diffuse nous avons effectivement dans notre secteur une duvométrie qui est relativement conséquente il n'en demeure pas moins qu'il y a des travaux à faire il est nécessaire effectivement nous nous attachons au niveau de l'ÉPAP de recréer par exemple du bocage et nous y attelons et nous avons effectivement recréé sur le territoire mais là du sage entièrement nous sommes à plus de 70 kilomètres de bocage qui ont dit le recréer voilà donc c'est simplement effectivement pour vous dire que nous travaillons sur notre territoire mais en fait il n'y a pas de contradiction entre avoir du bocage et à faire de l'élevage sauf effectivement si on veut avoir des trop grandes parcelles pour faire des cultures de maïs ou de céréales voilà c'est ça le truc c'est que si on revient à effectivement recréer du bocage et des talus sur un tel territoire et diminuer effectivement la pression animale parce que là il y a des concentrations souvent trop importantes sur des parcelles c'est pas étonnant qu'à un moment donné on se retrouve avec de telles pollutions mais c'est vrai qu'il y a sans doute des solutions mais ça a obligé à remettre en cause la taille des élevages la taille des parcelles la façon dont les parcelles sont travaillées c'est vrai que c'est un sacré boulot ça on le reconnait mais ça serait une des solutions effectivement c'est diminuer la pression des animaux et dans des parcelles beaucoup plus petites avec des talus en travers des pentes enfin chose qu'on voit pas beaucoup moi ça me sidère encore de voir aujourd'hui des bêtes en plein été qui n'ont que le fil pour s'abriter du soleil moi personnellement ça me choque un tout petit peu parce qu'au niveau du bien-être je pense qu'il y a pas mal de choses à redire aussi sur des troupeaux qui ne trouvent même pas un talus pour s'abriter on a un petit peu parlé d'argent dans la soirée mais pas tant que ça et donc à ce sujet là comme on dit pour remettre des talus pour regagner de l'argent pour mettre moins de tête de bétail sur un territoire certains demandent des compensations financières et je pense qu'on peut les trouver dans tout ce qui est au niveau du coût pour la dépollution de l'eau pour le ramassage des algues vertes pour le coût induit par la fermeture de la plage pour le tourisme sur les pertes en valeur immobilière pour les riverains pour les papes qui coûtent quand même 800 000 euros par an à peu près je pense qu'on est là-dedans pour éventuellement soigner les maladies liées à à tous ces problèmes de pollution donc je pense qu'il y a déjà un budget à réaffecter aux éleveurs aux paysans pour que tout le monde s'y retrouve qu'on retrouve du bocage qu'on diminue la pollution et que tout le monde soit content paysans riverains touristes et toute la population c'est tout le problème en fait de la prise de conscience collective c'est-à-dire que tout ce que vous citez là c'est effectivement des coûts aujourd'hui et qui pourraient être en bénéfice pour financer une agriculture vertueuse et quand je dis vertueuse encore je ne donne pas quel type d'agriculture je dis agriculture vertueuse sur tous les objectifs de fond après chacun les met en oeuvre à sa manière mais en matière de un ruminant c'est fait pour manger de la cellulose majoritairement il peut manger un peu d'amidon mais majoritairement de la cellulose sur il ne faut pas faire entrer plus de protéines sur le territoire breton que ce que le territoire breton peut absorber voilà un certain nombre d'éléments comme ça de base devraient pouvoir être rémunérés donc finalement revenir à un élevage à l'herbe etc et tout ce qui va derrière pourrait être rémunérés par tout ce que ça va permettre de faire économiser l'ennui c'est que des coûts qu'on va faire économiser c'est pas visible pour la plupart des acteurs politiques c'est pas visible et même quand ça l'est pour certains acteurs politiques ils ont pas les outils pour les réaffecter comme ça c'est très difficile de dire pour économiser de l'argent demain je vais investir aujourd'hui dans l'agriculture mais en fait c'est ça qu'il faut dire c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de la prise de conscience des citoyens des élus j'entends bien qu'il y a des élus locaux en général les élus locaux ils sont confrontés au problème donc ils en sont conscients mais il y a des cadres à changer au niveau national au niveau européen il y a la politique agricole commune qui se renégocie en ce moment il se trouve que je participe à un groupe national qui s'appelle le groupe pour une autre PAC qui regroupe 38 organisations paysannes environnementales et de solidarité internationale parce que quand on parle de politique agricole européenne il ne faut pas oublier tous les impacts que ça a sur les agricultures ailleurs dans le monde parce que quand on parle du soja au Brésil on parle de la déforestation on oublie de dire que ça crée aussi une misère monstrueuse et que les paysans les populations des favelas à 95% c'est d'anciens salariés agricoles qui ont été mis au chômage par le développement de l'agriculture conventionnelle et de la culture du soja enfin maintenant leurs enfants ou leurs petits-enfants parce qu'il y a du temps qui est passé depuis mais c'est des gens qui ont été détruits par le fait qu'on importe du soja donc on ne détruit pas que l'Amazonie on détruit aussi la société brésilienne et donc tous ces éléments-là il faut les prendre en compte donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe pour une autre PAC qui travaille là-dessus et moi j'invite tout le monde d'être vigilant là-dessus il y a une réforme de la politique agricole commune PAC donc qui est en cours soyez intervenez faites savoir que vous voulez des aides différentes des aides à la transition des aides aux agricultures vertueuses des aides qui soient plus liées à l'actif qu'à la surface c'est tout un tas d'éléments sur lesquels on peut essayer de pousser aujourd'hui et puis il y a effectivement les cadres nationaux mais en fait tout l'enjeu ce que vous dites ça résume le fond de ce qui bloque aujourd'hui c'est que d'un point de vue du calcul économique strict ça coûterait moins cher de produire de la manière qu'on a décrite de façon générale plutôt que de produire avec système maïs-soja surpâturage parcelles-parkings etc et pour les autres productions pesticides etc donc ça serait parfaitement rentable très très rentable de faire autrement donc tout le monde aurait à y gagner en fait et la raison pour laquelle on ne le fait pas c'est que ce n'est pas de l'argent qu'on investit c'est de l'argent qu'on va économiser et ça personne le voit et personne n'est prêt à l'investir et là il fout une décision politique dans les années 60 Edgar Pisani à l'époque de ministre de l'agriculture du général de Gaulle a décidé de faire une révolution agricole en France en 5 ans il a transformé l'agriculture française et en particulier en Bretagne alors je ne vois pas pourquoi cet effort qu'on a pu faire dans les années 60 en quelques années pourquoi on ne pourrait pas le faire aujourd'hui la seule chose qui manque c'est un projet politique c'est un projet pour l'agriculture c'est de se dire on va construire une autre agriculture et ça va être super pour tout le monde agriculteurs citoyens etc ça devrait aller de soi on devrait pouvoir se projeter dans un projet ambitieux comme on l'a fait dans les années 60 et si on le fait effectivement l'argent on l'a je propose une ou deux questions parce que le temps fasse c'est demain 3 1 2 pour rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de la PAC il vient de sortir un projet qui est présenté par France Ravégie à propos d'une nouvelle PAC et je voulais savoir ce que vous en pensiez parce que quand je l'ai lu c'est exactement ce que vous venez de dire c'est à dire un organisme France Stratégie c'est un organisme un think tank qui est proche du Premier ministre oui proche au sens non pas obédience politique mais au service qui est fait pour éclairer les choix du Premier ministre c'est un peu un moignon de ce qui était avant de façon bien plus ambitieuse le commissariat général du plan qui a été supprimé il y a une quinzaine d'années et oui c'est extraordinaire ce rapport de France Stratégie qui est donc un rapport d'experts qui sont là pour éclairer la prise de décision qui ne sont pas liés à un parti ou quoi que ce soit et bien leur conclusion va à 90 ou 95% dans le même sens que le groupe pour une autre PAC donc oui moi je ne peux que applaudir ils soulignent exactement tout ça et ils disent notamment qu'il faudrait réorienter les aides davantage par l'actif plutôt qu'aux surfaces et ça ça serait une révolution et ça aurait un sacré impact et pour la Bretagne ça serait formidable parce que justement quelqu'un l'a dit tout à l'heure une des grandes forces de la Bretagne c'est le fait d'avoir des fermes à taille raisonnable et quand je dis une grande force de la Bretagne malheureusement aujourd'hui ça pose des problèmes en agriculture avec les élevages hors sol avec un certain nombre de types d'agriculture je pense aussi en maraîchage etc mais ces problèmes là ils ne doivent pas masquer le fait que ça n'a pas été bénéfique que à l'agriculture d'abord pendant une époque ça a été très bon mais aujourd'hui on arrive dans un impasse il faut savoir changer il faut accepter qu'à un moment donné on fait des choix en pensant qu'ils sont les bons et puis 40 ans plus tard on se rend compte qu'on s'est trompé et on en change c'est pas une honte et d'ailleurs Pisani que je citais tout à l'heure Pisani a reconnu cette trompée il a eu cette très grande honnêteté là et le choix qui a été fait en Bretagne qui aujourd'hui pose plein de problèmes a été fait en toute bonne foi donc moi je ne reproche pas du tout à ceux qui l'ont fait en revanche je reproche à ceux qui empêchent que les agriculteurs aient le choix aujourd'hui mais ces choix je me suis perdu dans ma phrase je parlais de oui c'est que ils ont été bénéfiques à toute la Bretagne parce que si la Bretagne est une région où il y a un réseau de petites villes un réseau rural dynamique comme dans peu de régions françaises où on n'a pas des grandes grandes villes qui ont siphonné tout et des espaces déserts mais où on a vraiment un tissu d'humains à travers l'ensemble de la région c'est aussi grâce à ça donc ça il ne faut pas le jeter on a des fermes on a encore beaucoup de fermes en Bretagne ce qu'il faut aujourd'hui c'est qu'elles puissent dégager des revenus en changeant de système et effectivement ce que propose France Stratésie ou ce que propose pour une autre PAC irait complètement dans ce sens là donc sur ce point là je ne pense pas en premier à la Bretagne je pense à l'agriculture en général mais effectivement il faut le dire la Bretagne serait la première bénéficiaire d'une telle réaffectation des aides en tout cas oui je trouve ce rapport extrêmement intéressant je fais partie des 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour participer à la conférence citoyenne pour le climat donc évidemment je suis très intéressé en plus je suis dans on est en 5 groupes et je fais partie du groupe se nourrir donc évidemment on a parlé de la PAC on a demandé des intervenants pour nous éclairer sur plein de choses et bon on ne demande pas tous les mêmes choses puisqu'on est 30 personnes dans ce groupe complètement différentes donc une personne a demandé à rencontrer un représentant de la FNSEA j'ai réagi aussitôt en disant ok mais à ce moment là on fait un débat contradictoire on invite aussi la confédération paysanne j'ai pas eu gain de cause donc on a rencontré le week-end dernier un représentant de la FNSEA et là du coup je suis très intéressé parce que je je voulais vous demander si vous vous avez été contacté ou des gens qui font partie de ce groupe pour notre PAC si vous avez été contacté par la convention citoyenne pour le climat par la gouvernance de la convention pour éventuellement intervenir pour faire une conférence sur votre façon de voir les choses compte tenu ce que vous dites la distribution des aides de la PAC nous on est super intéressé pour avoir des infos là-dessus et pour l'instant on nous en donne pas voilà je peux pas parler pour les autres moi je n'ai pas été invité j'hésitais à contacter Cyril Dion parce que je le connais un petit peu puisqu'il est parrain de tout ça donc je je serais intéressé personnellement il y a aussi au-delà du groupe pour une autre PAC il y a aussi un autre réseau auquel je participe indirectement où là pour le coup ça serait pas forcément moi même pour le groupe pour une autre PAC ça serait pas forcément moi loin de là mais il y a un groupe qui je pense a dû être interrogé qui est le réseau Action Climat j'espère qu'ils seront qu'ils seront enfin bon parce que le réseau Action Climat qui est aussi un réseau interassociatif il est directement sur les questions climatiques et à une personne qui travaille sur les questions agricoles aussi et qui participe aux travaux du groupe pour une autre PAC etc donc il y a des liens mais en effet moi je trouve que sur les questions climat et agriculture ça serait vraiment important de que ça soit présent dans les débats et notamment mais ça je prêche pour ma paroisse moi j'aimerais bien que sur la question de l'élevage en particulier on ait ce regard que j'essaye de porter qui fait pas une animité pour l'instant de dire mais quand on parle de dérèglement climatique on parle bien d'augmentation anthropique de l'effet de serre et donc il faut mesurer ce que l'homme a changé et non pas par rapport à zéro et quand on dit le méthane émis par les vaches pose un problème on compare à zéro pour moi il y a un vrai problème de méthode scientifique il y a une erreur de méthode scientifique de comparer à zéro on nous a présenté que comme les choses qu'uniquement comme ça et bah moi en tout cas bon voilà à titre personnel je suis prêt à y aller mais je suis pas le seul je pense que d'autres personnes peuvent porter ça mais en tout cas je pense qu'effectivement il est important d'avoir sur les questions climatiques que les paroles de l'agriculture soient présentes et pas un seul son de cloche enfin il faut il faut examiner quelles sont les alternatives techniques qui permettraient que l'agriculture soit bénéfique pour le climat parce qu'elle peut l'être et ça serait formidable enfin pour insister juste un petit peu là-dessus c'est que vraiment les enjeux aujourd'hui c'est donc enfin l'agriculture globalement à l'échelle planétaire l'agriculture c'est un tiers des contributions à l'augmentation anthropique de l'effet de serre c'est énorme c'est un levier énorme de changement on pourrait changer énormément de choses en changeant l'agriculture et là-dedans changer alors là oui il faut bien le dire arrêter d'utiliser de l'azote minéral qui est une aberration puisque l'azote il est présent dans l'air de façon considérable et les légumineuses permettent de le fixer donc à un moment donné il faut arrêter avec les engrais azotés il faut passer à l'utilisation de légumineuses ça serait déjà un impact énorme sur l'élevage arrêter de faire des calculs par rapport à zéro et remettre un élevage à l'herbe donc on peut arriver à réduire énormément les émissions si on a quelque chose de cohérent mais derrière avec le stockage de carbone dans les prairies avec l'agroforesterie avec la réduction du labour avec tout un tas d'autres techniques on peut amortir aussi c'est-à-dire qu'il y a les émissions brutes et puis il y a le fait que de toute façon même si on arrête les émissions là on est parti pour 30 ans d'augmentation de toute façon il y a une inertie et face à cette inertie si on arrive à stocker une partie du carbone dans le sol on peut arriver à passer la période difficile c'est-à-dire qu'on arrête d'en émettre trop aujourd'hui et puis on va nous dire ah mais oui mais de toute façon c'est foutu pour les 30 ans qui viennent et bien non c'est pas foutu pour les 30 ans qui viennent parce que si on arrive à stocker une partie du carbone dans le sol et bien on amortit aussi l'effet des 30 ans et ensuite dans 30 ans l'effet du changement de pratique prendra le relais et donc là il y a un levier qui est extraordinaire et franchement moi j'aimerais que l'agriculture prenne ça à bras le corps notamment l'élevage pour dire on peut être un outil de lutte contre le dérèglement climatique et qu'on arrête de se poser en victime l'agriculture peut être aussi vertueuse allons-y ce sera peut-être le mot de la fin que je laisse à Jacques Kaplan je vous remercie d'avoir été nombreux ce soir c'est une soirée il y en aura d'autres et je remercie bien entendu nos trois intervenants voilà donc je vais à la sortie vous avez une petite boîte si vous voulez la séance est gratuite évidemment si vous voulez participer au frais de la soirée vous pouvez à la sortie et sinon ici vous avez des documents ceux que ça intéresse donc merci Jacques merci Jérôme merci Paul et merci et merci tous ceux qui ont apporté des compléments sur d'autres points de vue bien sûr merci Sous-titrage FR ?